Allo ? Bonjour Monsieur Escam. Avez-vous regardé la vidéo de la boucherie de l'Arbrel ? La boucherie ? Oui, pour votre travail étudiant. A la boucherie arbreloise, la viande est respectée autant que le client héros. Nos commerçants sont ravis de vous partager leur savoir-faire et leur passion. A très vite dans notre boucherie. Ah, cette boucherie, non. Je ne suis pas intéressé, désolé. Au revoir madame. Meuf, c'est comment une boucherie ? De quoi c'est comment ? Bah, comment ils font, je ne sais pas du tout. Tu vois les vaches ? Non mais oui, je ne suis pas teubé, je vois ce que c'est une vache. Non, je veux dire, c'est quoi le métier ? Ah, tu veux y travailler en fait ? En quelque sorte. Bon, bah ok. Alors, déjà, on expose la viande et on l'embellit avec une lumière. Souvent un peu rosée mais pas toujours. Après, il y a une partie cachée où on stocke la viande. Imagine une porte mystérieuse un peu. Avant, par contre, il y a le choix des éleveurs. S'ils ne sont pas trop cons, ils choisissent des éleveurs qui ne maltraitent pas leurs animaux. Bon après, j'ai encore certains doutes sur certains élevages. Bref. Revenons-en à nos moutons. C'est bon, t'as compris du coup ? Ou pas ? Je crois que je comprends un peu mieux, oui. Alors, imagine que dans certains pays, ils mangent des chiens et des chats. Tu vois ces petits animaux tout mignons qu'on pouponne là tout le temps. Tu sais quoi ? Ferme tes yeux quand même. Pourquoi faire ? Mais ferme tes yeux et fais moi juste confiance. Alors, imagine dans la rue, des gens qui promènent leurs chiens. C'est bon ? Ok, maintenant, t'inverses les humains et les animaux. L'un à la place de l'autre. Tu vois, ça c'était pas ouf. Je suis désolé. Mais ta tête ! Ah t'inverses les humains, c'est bon. Uneitié de mes saints qui vous ont mis Into uneAU de l'autre. Si tu vois, une autre primeux, c'est mon âme de hongeux. Sous-titrage ST' 501